Le Mali ne se dérannit à la pression internationale ni aux tentatives de déstabilisation. D'ici du ministre de l'Administration territoriale et porte-parole du gouvernement malien. Et oui, il s'agit du colonel Abdoulaye Maïga sur la tribune des Nations Unies. Ses discours puissent enlire haut et fort par le porte-parole du gouvernement malien à mobiliser la Confédération des Peuples de l'AES pour un accueil chaleureux à l'endroit de la délégation malienne conduite par le colonel Abdoulaye Maïga. Suivons ce reportage. De la reporte au domicile du ministre, la population de la Confédération des Peuples de l'AES sont sorties massivement pour accueillir la délégation du porte-parole du gouvernement suite à son discours historique sur la tribune des Nations Unies. Actuellement, nous sommes là au niveau des Payback. Nous sommes à l'accueil du vice-premier ministre, le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Donc après sa prière présentation concernant, je pourrais même dire, les V du Mali et les V de l'AES, y compris les V de l'Afrique. Donc on a senti réellement qu'il a dit ce que les Maliens voulaient attendre et ce que l'État voulait attendre et ce que le monde voulait attendre par rapport à la situation sécuritaire du pays, y compris la géopolitique, y compris la diplomatie. Satisfait de la sérénité de la transition, la Confédération des Peuples de l'AES manifeste donc leur joie. On a senti réellement qu'il a joué le rôle qu'on lui a confié. La raison pour laquelle nous, membres du CDM, collectifs pour la défense des militaires, y compris la Confédération des Peuples de l'AES, sont sortis massivement pour accueillir ces braves hommes, ces fils dignes du Mali et de l'Afrique. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada